Musique Quel plaisir de nous retrouver rassemblés ici, si nombreux. Nous avions tellement besoin de nous parler, de nous écouter, de nous retrouver. Quelle est belle notre fête, votre fête, et quel contraste, quel fossé, quel fossé entre vos visages, vos sourires échangés, vos voix partagées, vos espérances, vos idées débattues ici, dans une multitude de confrontations et de rencontres, avec les plaisirs éprouvés comme une communion dans les spectacles et les expositions ? Quel fossé entre cette belle espérance populaire et le spectacle atterrant qui nous est offert par le paysage dévasté de la vie politique ? Cette longue coulée de boue, charriant des tombereaux de promesses non tenues, des retournements de veste, de mensonges, de mépris, d'affaires, de trafic et de corruption, jusqu'au plus haut niveau de l'État. L'argent qui tient le haut du pavé, l'argent roi qui corrompt, l'argent qui pollue, l'argent qui ronge notre République jusqu'à l'épuisement, pendant que dans nos quartiers, dans nos villages, la France que vous connaissez, la vôtre, celle qui travaille, celle qui recherche un emploi, vit dans l'angoisse du lendemain et redoute que l'avenir de ses enfants soit sacrifié. Sur-endettés, que devront-ils répondre aux huissiers qui viendront demain saisir les meubles pour un retard de loyer ou de quittance d'électricité ? Pourront-ils le faire, à l'image de ce petit sous-ministrion, pris la main dans le sac, en invoquant cette nouvelle maladie ? En invoquant cette nouvelle maladie qui occupe depuis des heures maintenant beaucoup de psychiatres la phobie administrative. Quelle époque ! Décidément, Bernard Lavillier, qui sera là tout à l'heure, a bien raison de dire que ce sont des troisièmes couteaux. Ils ne font rien, ils se situent. Décidément, le poisson pourrit par la tête. Il est urgent de réagir. La belle France des Lumières, des Révolutions et de la Commune de Paris, la France du Front Populaire, la France du Front Populaire et du Conseil National de la Résistance a besoin de votre engagement. Un engagement citoyen de type nouveau, avec la conviction que les réponses ne viendront pas d'en haut et qu'on ne les trouvera pas non plus dans les livres d'histoire. Elles viendront de vous, d'un mouvement du peuple tel qu'il est et tel qu'il vit, avec ses souffrances, ses craintes, ses joies et ses espoirs pour lui-même, pour la France, pour l'Europe et pour le monde. De cette fête de l'humanité, nous vous proposons que grandisse le projet d'un sursaut national et citoyen pour une autre politique de justice, de démocratie et de paix. Oui, parce qu'une autre politique est possible, partagée par le peuple de gauche et de l'écologie, qui redonne ses chances de réussite à un progressisme de notre temps, à un progressisme à la française, riche de ce qu'il a de plus universel dans nos traditions de lutte, revivifiée par ce que porte notre jeunesse de colère, de modernité et d'espoir. Au fond, ici, au cœur de cette fête et ensemble, n'avons-nous pas modestement cette immense responsabilité de contribuer à redonner confiance à tant de nos concitoyens qui l'ont perdu ? Je le crois. Nous n'avons pas le droit de les laisser dans le désarroi, dans l'impuissance politique, face à ce que beaucoup appellent désormais la grande trahison du peuple de gauche et du peuple tout court, celle du couple Hollande-Wals. Ne laissons pas le Premier ministre affirmer sans cesse, avec son temps docte et suffisant, que le choix ne réside qu'entre sa politique droitière et le retour des vieux chevaux usés de la droite dure. Qu'entre lui, ce petit Napoléon de l'austérité et le chaos de l'extrême droite, il n'y aurait rien. Non, ce n'est pas vrai. La petite musique, savamment orchestrée, qu'on entend dans les télévisions et les radios, n'a qu'un objectif. Tenter de nous enfermer dans de terribles tenailles où nous n'aurions plus le choix qu'entre le mauvais et le pire, le pire et le pire. Non, ils ne peuvent sans cesse remaquiller l'extrême droite et la revêtir d'habits plus présentables. L'extrême droite reste l'extrême droite et Mme Le Pen n'est pas l'alternative. Cet adversaire de la liberté qui n'a que pour programme de transformer notre pays en une caserne repliée sur lui-même, fermée au monde, menée à la trique à coups de répression et d'interdiction de toutes sortes. Elle, dont le parti broie toute vie associative, toute vie culturelle dans les municipalités qu'il vient de conquérir, qui refuse le droit de manifester aux travailleurs sans papier. Elle, l'héritière, la dauphine du roi déchu, la châtelaine milliardaire de Montretout, est maintenant en embuscade avec ses amis, charognards de la vie politique. Ils se gavent sur la décomposition du paysage politique, spéculent sur la misère, espérant encaisser les dividendes de la haine, des replis et des échecs gouvernementaux. Cet adversaire de l'égalité qui refuse aux femmes le droit universel à l'avortement et les assujettit au rôle unique de maire qui s'attaque au fondement républicain de l'éducation nationale et derrière laquelle vient courir une partie grandissante des possédants. Cet adversaire de la fraternité, championne du repli identitaire qui veut chasser de nos écoles les enfants d'immigrés et traquer nos compatriotes musulmans. Cet adversaire de la laïcité, soutien indéfectible de fondamentalisme religieux tout en étant l'apôtre des guerres de religion qu'elle tente d'instiller dans notre pays. C'est vrai, c'est vrai que dans l'actuel climat nauséabond, de brouillage de repères, l'extrême droite a gagné du terrain dans la pharose guerre idéologique. C'est inquiétant, c'est grave, très grave. Elle peut continuer à en gagner sans une prise de conscience et un sursaut républicain. Et fraternellement, nous disons à chacune et chacun révoltés par ce qui se passe, enragés de voir notre industrie et notre agriculture perdre son sang, déçus et amers, Amis, compatriotes, ne te trompe pas de colère. Ton ennemi, ce n'est pas l'immigré, c'est le banquier. Ton problème, ton problème, ce n'est pas la gauche. Ton problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gauche dans ce pays. Sachez, sachez, madame la Châtelaine, qu'ici sont réunis, celles et ceux qui jamais ne vous laisseront faire, que vous aurez en toutes circonstances, face à vous, les militants infatigables de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, les militants de la gauche progressiste, les militants communistes. Et non, et non, monsieur Valls, l'alternative n'est pas non plus dans le retour d'une droite usée jusqu'à la corde, engagée dans une pathétique guerre des chefs, une droite qui n'a d'autre projet que de recycler ses anciennes gloires, de réchauffer les plats amers de la division, les thèses empruntées à l'extrême droite et la course à l'échelote pour toujours plus d'austérité, moins de dépenses publiques et un transfert toujours plus grand de la richesse produite par les travailleurs vers le capital. Cette droite qui compte sur fait sur les eaux mauvaises libérées par Manuel Valls pour aller plus vite, plus loin, plus fort dans le détricotage des 35 heures, le code du travail de notre système de retraite pour réduire les droits des salariés et des chômeurs. Monsieur Valls propose le transfert de 90 milliards d'euros vers le capital et bien qu'à cela ne tienne et bien qu'à cela ne tienne l'UMPL propose le double toujours plus toujours pire comme le MEDEF. Tel est tel est leur programme si peu présentable d'ailleurs que leur messie désormais annoncé envisage de se présenter désormais sous un autre nom parce qu'ils ont peur que la marque UMP est si dépréciée qu'ils pensent que peut-être il viendrait l'idée au peuple de la rebaptiser l'union de la minorité des privilégiés. non décidément le choix n'est pas de ce côté-là il est d'abord dans le respect des engagements pris devant le peuple en 2012. L'alternative c'est un choix de gauche un choix de gauche pour l'égalité la solidarité la justice sociale et fiscale des droits nouveaux pour les citoyens et les salariés non plus le service au capital les Chines courbées face au comptable de Rothschild installé à Bercy et de la commission de Bruxelles qui vient de se donner pour président le gardien des coffres-forts du paradis fiscal du Luxembourg l'arrimage au généraux de l'OTAN un choix qui permette un choix qui permette comme l'a proposé mon ami Pierre Laurent hier ici même un programme de redressement de la France après demain les députés seront appelés à s'exprimer sur ce qu'on appelle la confiance à ce nouveau gouvernement purgé de ces ministres récalcitrants nous appelons solennellement les députés socialistes et écologistes à faire comme ceux du Front de Gauche dont je salue le président André Chassaigne à faire comme ceux du Front de Gauche en refusant la confiance au Premier ministre comme des millions de femmes et d'hommes dans ce pays la lui refuse on ne voit d'ailleurs pas comment l'Assemblée nationale pourrait vous donner la confiance monsieur Valls puisque vous la bafouez en rayant d'un trait de plume ces décisions les plus positives aussi infimes soient-elles vous avez convoqué il y a quelques jours des caméras pour annoncer avec mépris que vous démolissiez la loi sur le blocage des loyers et c'est par SMS que les retraités qui ont tant de mal à vivre ont appris qu'ils n'auraient même pas la toute petite revalorisation des petites retraites qui a été pourtant votée mais qui êtes-vous donc qui êtes-vous donc pour mépriser tant le Parlement et votre propre majorité que vous voulez mettre au pas si vous n'avez pas la confiance contrairement à ce que vous dites tranquillisez-vous ce ne sera pas la fin du monde il sera tout simplement temps que vous partiez monsieur Valls beaucoup beaucoup d'ailleurs ici diraient que vous dégagiez en emportant en emportant dans vos valises en emportant dans vos valises votre politique d'austérité de chômage et de précarité et ce ne sera pas le chaos car la confiance refusée aux locataires actuels de Matignon il restera tout simplement à celui de l'Elysée de désigner un nouveau Premier ministre un nouveau gouvernement pour une autre politique et comme vous le dites si c'était Pierre Laurent ce serait mieux bref il reviendra à François Hollande de tenir compte du refus de l'Assemblée nationale comme le prévoit la Constitution en vérité il lui reviendra de faire ce qu'il a refusé au lendemain des sanctions des élections municipales et européennes évoquer donc une dissolution pour faire peur à tout le monde n'a strictement aucun sens à moins à moins que le chef de l'Etat choisisse de laisser les clés du camion à la droite dès lors parlementaire de toute la gauche il en porterait seul la responsabilité au fond de vous-même vous ne pouvez le croire chers amis le village du monde les différentes allées de la fête ont vibré à l'unisson des espérances populaires qui à travers le monde tentent de frayer le chemin de la concorde de la coopération de l'amitié de la fraternité et de la paix la fête a vibré pour la solidarité internationale la fête a vibré pour la Palestine pour Gaza pour Gaza où la folie meurtrière de l'Etat israélien a semé la désolation et la mort que les forces de paix de Gaza à Ramallah de Tel Aviv à Jérusalem sachent que nous ne cesserons d'agir pour que la France porte au sein des Nations Unies l'exigence d'un État palestinien viable dans les frontières sûres et reconnues aux côtés de celui d'Israël la fin du blocus inhumain de Gaza la fin de la colonisation et de la libération de tous les prisonniers politiques à commencer par celui qui devient le nouveau Nelson Mandela aux yeux du monde notre ami le député Marwan Bargouti qui me rappelé Applaudissements Chers amis, depuis quelque temps, de violentes nuées annonciatrices d'orages s'étalent sur notre monde. De quelques côtés que l'on se tourne, jaillissent tensions et fracas, haine et drame humain, famine et terribles maladies, massacres et guerres de toutes sortes, religieuses ou interethniques, populations déplacées de force, massacres de minorités sanglantes et mortifères migrations. Qui ne pressent que l'humanité est prise dans une course de vitesse avec les logiques de guerre qui partout s'installent ? Qui ne pressent l'urgence de dégager partout des perspectives de paix en lieu et place, des postures guerrières qui dictent les choix des gouvernements ? La troisième guerre d'Irak qui s'annonce vient douloureusement confirmer qu'aucune leçon n'a été tirée des erreurs, des fautes du passé. Bien sûr, il faut arrêter la lèpre terroriste, la folie meurtrière des djihadistes qui rêvent de disposer d'un État pour ensuite disséminer partout leur métastase. Arrêter la folie meurtrière de fondamentalistes les plus rétrogrades, mais qui ont été inventées hier par l'impérialisme pour combattre les forces syndicales et progressistes, et qui aujourd'hui, tels des monstres, échappent à tout contrôle au plus grand malheur des populations. Leur barbarie n'a pas de limite. Ne viennent-ils pas, après l'avoir décapité, de mettre en scène l'odieux assassinat de David Haynes, travailleur humanitaire britannique qui consacrait sa vie à soulager justement la souffrance des populations les plus maltraitées ? Personne, personne ne peut accepter que 153 personnes, comme lui, ces porteurs de solidarité et d'humanité, sont devenues une cible de tous ces fanatiques. Bien sûr qu'il faut leur briser les reins à ces égorgeurs. Encore, convient-il d'en préciser les conditions, les limites et de préparer les suites, en ayant à l'esprit que la finalité ne saurait être militaire et que seules des solutions politiques, économiques, sociales, coopératives permettront de résoudre les problèmes ? C'est de cela que notre Parlement devrait être saisi au lieu, une fois de plus, d'être mis devant le fait accompli. C'est à cela que la nécessaire, l'indispensable organisation des Nations Unies, sauvegardée, comme vient de le dire mon ami Jean Ziegler tout à l'heure ici, devrait travailler. Nous avons, à cet instant, une pensée particulière pour nos frères et nos sœurs kurdes qui combattent en première ligne les armes à la main contre la cruauté sauvage de l'État islamique en Irak comme en Syrie. Nous ne supportons pas les fauteurs de guerre de l'OTAN qui imposent jusque sur le continent européen, en Ukraine, et avec la complicité des instances européennes, des tensions nouvelles au bénéfice des intérêts géostratégiques nord-américains. Nous combattons tous les impérialismes, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient nouveaux ou anciens, à l'ouest comme à l'est. La France souveraine n'a rien à faire dans cette structure militaire guerrière de l'OTAN. Exigeons le retour de notre indépendance diplomatique au service du règlement politique et pacifique des conflits, au service du droit international, d'un nouvel équilibre mondial et d'un monde débarrassé de ses arsenaux nucléaires. Non, la paix n'a pas vocation à être un intervalle entre deux guerres. Tel est bien le cœur de notre combat politique, de notre visée commune pour un monde fraternel et pour que se réalise enfin l'humanité. Ne laissons pas le monde vaciller sous nos pieds. Le capitalisme, qui a désormais étendu ses griffes sur toute la planète, broyeur d'hommes, est aussi broyeur des ressources naturelles et de tous les biens communs qui l'accaparent, marchandises, saccages. Il creuse une dette terrible pour l'avenir, dont il ne veut pas nous parler, la dette écologique. Face au réchauffement climatique commencé, face à la mort programmée des écosystèmes sacrifiés, à l'autel de la rentabilité, aux migrations massives liées aux pénuries d'eau et aux guerres pour le contrôle des ressources naturelles, il y a urgence. Oui, urgence, à mettre en place un nouveau mode de développement respectueux des populations et de tout ce qui constitue l'environnement des individus. L'humanité pour laquelle nous nous battons ne saurait survivre à la violence du capitalisme. Notre choix de l'humain d'abord nous dicte d'inscrire la cause environnementale et écologique parmi les fondations d'une société nouvelle, d'un monde nouveau de coopération et de partage. Partage des richesses, partage des savoirs, partage des pouvoirs, une société, un monde de mise en commun des ressources naturelles, de partage des biens communs, l'eau, l'énergie, les transports, le logement, la santé, l'éducation, la culture, la biodiversité, l'alimentation, les communications, le crédit. Tant de choses avec lesquelles nos concitoyens sont d'accord et c'est ce que nous appelons, nous, le commun, le communisme. La conférence sur le climat qui aura lieu l'année prochaine à Paris nous invite à favoriser l'émergence d'un vaste mouvement citoyen pour qu'enfin une prise de conscience populaire contraigne les gouvernements à agir. Chers amis, ces défis immenses ne pourront être relevés que par un vaste mouvement démocratique. propres à régénérer une gauche malade de ses renoncements, de ses promesses non tenues et du divorce qu'elle entretient avec les classes populaires. Une gauche malade de ses prophètes habillés en croque-morts, d'un président de la République sourd ou colère populaire et d'un Premier ministre autoritaire et minoritaire qui s'accroche à nos institutions monarchiques. Une gauche si malade qu'elle vient d'organiser la liquidation après-vente du discours du bourget, de la guerre à la finance et de la révolution fiscale qui nous était pourtant promise. Une gauche qui ne saurait être laissée aux mains de l'usurpateur Manuel Valls. N'usurpe-t-il pas ce beau mot de gauche au point qu'avec lui, droite et gauche se confond ? Mais la gauche ce n'est pas ça. La gauche c'est une diversité d'opinions animées des mêmes valeurs, partageant le même idéal d'égalité, de solidarité et de justice. La gauche c'est l'union et le rassemblement du monde du travail et de la création, pas le renforcement de la dictature de la finance. Ce sont des services publics, le code du travail, la sécurité sociale, l'encadrement des loyers, une grande réforme de justice fiscale et le combat contre les paradis fiscaux, du pouvoir d'achat pour le monde du travail et des retraités et non les dividendes pour une poignée de possédants. La gauche, c'est la guerre au chômage, ce n'est pas la chasse aux chômeurs. La gauche, c'est le contrôle de l'argent et des banques et non le flicage, parce qu'il faut bien nommer les choses par le nom, de celles et de ceux qui n'en peuvent plus d'être laissés sur le bord du chemin. 16 millions d'entre nous qui terminent le mois à 10 euros près, pendant que la France est le seul pays au monde où les dividendes des actionnaires ont augmenté de plus d'un tiers. La gauche, ce n'est pas laisser 30%, le tiers de la valeur ajoutée des entreprises, soit 300 milliards d'euros, s'évaporer chaque année au détriment de la production, du financement solidaire des retraites, de la sécurité sociale et du bien commun. La gauche, ce n'est pas s'attaquer aux droits du travail, c'est garantir une formation, un travail, une activité pour chacune et chacun, tout au long de sa vie, ce qu'on appelle une sécurité dans l'emploi et la formation. La gauche, ce sont des initiatives nouvelles pour que l'égalité entre les hommes et les femmes devienne enfin réalité. La gauche, ce n'est pas l'obligation de travailler le dimanche, mais pour 6 millions de chômeurs, le droit de pouvoir travailler en semaine. La gauche, ce n'est pas d'obliger les grands-parents et les parents à travailler jusqu'à 67 ou 70 ans quand les enfants et les petits-enfants sont au chômage. Au contraire, la gauche, c'est considérer que l'augmentation de la productivité du travail, les nouvelles technologies, les profits doivent permettre de diminuer le temps de travail et de porter à nouveau la retraite à 60 ans. C'est concevoir le temps libre comme une aide aux autres, une aide aux engagements associatifs, sportifs, culturels et familiaux. Et franchement, il faut arrêter de nous raconter des histoires et de tenter de nous placer dans ce piège des provocations du Premier ministre qui est allé se prosterner devant les représentants du Vaudor du Capital à l'Université du MEDEF. Oui, 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 nous, nous aimons l'entreprise, mais pour ce qu'elle est, un collectif humain dans lequel les ouvriers, les cadres, les ingénieurs jouent un rôle primordial, un collectif humain sur lequel il est profondément injuste que les propriétaires, les dirigeants, les actionnaires aient seul un droit de vie et de mort. D'ailleurs, nous aimons tellement l'entreprise que nous considérons qu'il faut cesser de les fermer. Nous l'aimons tellement l'entreprise que pour son efficacité, nous voudrions que les travailleurs puissent contribuer au choix de ses orientations, de sa gestion et de la répartition des profits. Nous aimons tellement l'entreprise que nous considérons que certaines d'entre elles, dans certains secteurs stratégiques, les grandes banques doivent devenir la propriété de tous et de tous au service de l'intérêt général et non plus d'une poignée de spéculateurs. Nous aimons tellement l'entreprise que nous souhaitons que les richesses qui s'y créent soient réparties autrement, moins pour les dividendes qui ont décuplé et plus pour les salaires. Oui, il faut, c'est ce que proposent nos groupes, André Chasset et Eliane Essacy, la présidente du groupe au Sénat. Oui, il faut une grande loi donnant des pouvoirs nouveaux d'intervention des salariés dans leur entreprise. D'ailleurs, si les travailleurs avaient voix au chapitre, croyez-vous honnêtement qu'on jetterait dans la gueule des milliardaires 40 milliards d'euros dans un prétendu pacte de compétitivité, sans obligation de création d'emplois ? Si les salariés de BNP Paribas avaient leur mot à dire, croyez-vous qu'on ne discuterait pas autrement du fait que cette banque possède autant d'argent que toutes les richesses que nous produisons chaque année en France ? Croyez-vous qu'on continuerait à appliquer cette dictature austéritaire en Europe alors que les plus grosses banques européennes disposent près de trois fois toutes les richesses que nous produisons ensemble dans l'Union européenne ? Bien sûr que non, on répartirait autrement les richesses, on augmenterait les salaires et on investirait dans la transition écologique et cela créerait des millions d'emplois. Voilà pourquoi la gauche, c'est aussi le projet de donner de l'air à la société, de réinventer et de revivifier la démocratie. Voilà pourquoi, comme l'a dit Pierre Laurent hier, nous nous engageons dans le combat pour une sixième république où les citoyens dans la cité, les salariés dans leur entreprise disposent de droits et de pouvoirs nouveaux où on en termine avec cette monarchie présidentielle décadente où on puisse choisir nos élus à la proportionnelle où le rôle du Parlement deviendrait premier. La gauche, c'est la démocratie communale, départementale et régionale et non pas l'actuel charcutage de nos régions et de nos communes. La gauche, c'est l'accès à la culture pour toutes et tous et non pas la casse sur injonction du MEDEF du statut des intermittents. La gauche, c'est le combat acharné, je le répète, acharné contre l'extrême droite et pas son utilisation comme garde-chiourne du système pour que rien ne change. La gauche, c'est le droit de vote de tous les résidents étrangers et pas la chasse aux Roms. La gauche, c'est une action tenace appelant à une grande mobilisation populaire pour que la France soit active pour une refondation de l'Europe, une Europe des peuples et non plus l'Europe des puissants, des marchands et de l'argent et des actes forts pour un nouvel ordre mondial, plus juste, plus solidaire et pour la paix. Ce sont ces valeurs que vous avez portées tout au long de cette fête. Continuons. Gardez la parole. Gardez cette parole que vous avez exprimée ici. Ne vous la faites pas confisquer par le prêtre à penser médiatique et la luthurgie libérale par les censeurs et les démagogues. Gardez la parole pour ne pas laisser ce beau mot de gauche galvaudé, abîmé, sacrifié ce beau mot qui porte en lui toute la puissance de l'espérance. Gardons la parole. Réunissons-nous. Débattons. Préparons dès demain des actions des initiatives de rassemblement et inventons. Inventons ensemble. Soyons les acteurs d'un sursaut national, citoyen et social. Les artisans déterminés d'un nouveau cap pour la France. Ne laissons pas la guerre s'affirmer comme des fatalités. Chers amis, notre fête est belle. Elle est en tout point réussie. Et surtout, elle est déjà utile. Utile à redonner des raisons d'espérer quand la dureté de la vie, l'absence de perspective et le rejet de l'autre peuvent conduire à des replis mortifères. Utile, parce qu'ici, la gauche reprend espoir. Utile pour reprendre confiance en soi et dans notre pays. Cette France que nous croyons capables d'innover et d'apporter au monde sa part d'universalité comme elle le fit tout au long de son histoire. Cette France que nous aimons quand elle s'ouvre aux autres, porteuse de paix, de tolérance, de solidarité et de coopération. Rien n'est fait, certes, mais tout est possible si nos concitoyens en décident ainsi. Ensemble, donc, contribuons à ce qu'ils en fassent le choix. Donnons foi à cette belle espérance des utopistes et des révolutionnaires pour que les lendemains qui chantent débutent toujours par des jours ensoleillés. Je vous remercie de tout cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada